Quand on parle de chars israéliens, vous penserez peut-être en premier au Merkava. Si vous vous y intéressez un peu plus, vous parlerez peut-être des shots, des magars, ou même des sherman armés de canons français. Pourtant, il existe une série de véhicules qui, si elle est à juste titre moins intéressante, équipa une brigade entière de Tzahal et participa à plusieurs opérations de combat. Puisqu'il s'agit aussi de véhicules soviétiques, ils peuvent servir de transition vers des vidéos concernant du matériel israélien, qui lui auraient été plus exploité et modifié par Israël. Aujourd'hui, nous parlerons du Tyran 4, et par extension du 5, que je ne mentionnerai quasiment pas, puisque tout ce dont je vais parler s'appliquera aussi au 5. Je ne parlerai pas non plus du Tyran 6, puisqu'il est bien moins intéressant que le Tyran 4. D'ailleurs, si vous vous intéressez un peu au blindé au cinéma, vous connaissez certainement le Tyran 5 Shin, puisque plusieurs de ses chars seront au cœur de l'intrigue du film des années 80, La Bête de Guerre. Mais je ne suis pas spécialement une scène dédiée au cinéma, alors place au char. Bon, je ne vais pas vous faire l'histoire du T-54 en entier, puisque cela pourrait être le sujet d'une vidéo entière, mais rappelons quand même les bases. Le T-54 apparaît en 1945 sous sa première forme, comme une profonde amélioration du T-44. Le char évoluera très rapidement pour prendre une apparence déjà plus caractéristique, et il sera accepté en service le 29 avril 1946. Appraîtrons alors trois grands types de T-54. Le premier, en 1947, est une évolution du troisième prototype de 1946, et sera la première version qui n'était véritablement plus un prototype. Deux ans plus tard, se rendant compte de problèmes critiques avec le T-54, notamment liés au poids, le char sera redessiné avec un blindage moins important et une tourelle simplifiée. Enfin, il s'agit de la version la plus célèbre et la plus produite, celle de 1951. Si les modifications sont mineures, par exemple la tourelle très légèrement modifiée, le remplacement des optiques, des mitrailleuses, etc., cette version nous intéressera puisqu'il s'agit de celle qui a été le plus exportée dans la sphère d'influence soviétique, et celle qui, à plusieurs reprises, devra affronter Israël dans les mains des pays arabes. Mais d'abord, pourquoi l'URSA soutiendrait les pays arabes ? Eh bien, les soviétiques trouvaient de bons tons dans les années 40 d'étendre leur influence au Moyen-Orient, et quoi de mieux que de soutenir l'indépendance d'un pays ? Le problème, c'est que s'ils soutenaient la création d'un état juif, politiquement, puisque l'URSS était le premier état à reconnaître de jurer Israël, et militairement parlant, puisque la Tchécoslovaquie fournissait Israël en armes, ils avaient un autre avis sur la politique à suivre ainsi que sur d'autres points de contention. Effectivement, si les partis de gauche avaient la part belle à l'indépendance d'Israël, il était évident que le pays ne suivrait jamais un chemin à la soviétique dans une transition totale vers un état socialiste, et peu à peu, l'URSS abandonna Israël. Évidemment, dès le rapprochement d'Israël et des USA, les soviétiques se tournèrent donc vers les ennemis naturels du nouvel état, comme l'Egypte et la Syrie, avec qui ils étaient entrés dans une nouvelle phase de la guerre dès sa déclaration d'indépendance. Suivant la victoire d'Israël en 1948, les armées arabes essayèrent d'entrer dans un état de guerre permanent contre leur Némésis, avec plus ou moins de succès. Ainsi, du milieu des années 50 au début des années 60, la Syrie et l'Egypte reçoivent leur premier T-54. Je ne ferai ici mention que de ces deux pays, puisque pendant quelques années, ils n'en formaient qu'un seul, et ce sont les deux états qui nous intéresseront plus tard. Cette régénération des forces arabes est aussi une conséquence des résultats militaires désastreux de la crise du canal de Suez de 1956. Sans rentrer dans les détails, la nationalisation du canal et l'interdiction de passage des navires israéliens, notamment via le détroit de Tyran, dont le nom ne sera pas repris par hasard, ne plus pas vraiment aux israéliens, ni aux français ni aux britanniques d'ailleurs, qui décidèrent donc de reprendre le canal par la force. L'armée de l'air israélienne commença son travail fin octobre 1956, bombardant le Sinaï. On peut noter la participation de pilotes français durant cette opération dans des avions aux couleurs israéliennes. Les opérations terrestres débutèrent le même jour, et il s'agissait là pour Israël de sa première utilisation de chars modernes au combat, les Aïgl X-13 reçus il y a seulement un an. Si le X-13 accomplissait les tâches demandées, Israël ne le trouvait pas très intéressant, outre sa capacité, grossièrement, à pouvoir transporter un canon. Effectivement, la plateforme était jugée médiocre, et si alors plus que suffisante en 1956, elle sera rapidement dépassée techniquement par les nouveaux blindés arabes. Durant et suivant la guerre, Israël captura des centaines de blindés, dont des dizaines de chars. Des T-34, des SU-100, des Sherman, etc. Si les Sherman capturés entreront directement en service, le sort des T-34 restait à déterminer. Les charyonnaires des brigades israéliennes s'entraînèrent à utiliser le blindé, mais finalement rien n'en sortit. Le conflit perdura alors pendant dix ans, sous une forme de plus basse intensité, se faisant savoir par des attaques à l'artillerie, ça et là. Cela dura jusqu'en avril 1967, lorsqu'un conflit frontalier éclatant entre Israël et la Syrie, menant à la perte de plusieurs avions syriens. Voyant là l'opportunité de bouger ses pions, le renseignement soviétique informa l'Egypte d'un prétendu déploiement de troupes israéliennes à la frontière syrienne, ce qui était évidemment faux. Eux aussi profitèrent de la situation pour essayer d'en finir avec l'état juif, et fermèrent en mai le détroit de Tyran, qui était déjà l'un des enjeux de la crise de 1956, et qu'Israël considérait comme un casus belli. Et considéré, ils le montrèrent, puisqu'ils continuaient à marteler que cela signifierait la guerre. Évidemment, Israël mit à exécution ses menaces, et l'armée de l'air entama une campagne massive des bujoints contre les positions égyptiennes, puis syriennes et jordaniennes. Détruisant la plupart des forces aériennes arabes, les forces blindées purent avancer sans trop de gêne. Israël avança à une vitesse démesurée, capturant d'énormes quantités de matériel ennemi, dont, pour la première fois, des chars véritablement modernes. Outre les IS-3, M48 et autres centurions, ce ne sont pas moins de 278 T-54 et T-55 égyptiens qui tombèrent entre les mains des Israéliens. Avec ce gain de matériel s'accompagne aussi un grand gain territorial, que Tzahal n'avait pas forcément la capacité de contrôler. Cela se régla principalement par l'achat à l'étranger de nouveaux chars, notamment américains et britanniques, puisque la France ne souhaitait plus fournir de matériel à Israël. Les Sherman et MX-13 G10-100 devaient être les premiers à être retirés du front, remplacés par les nouveaux shots et magars. Évidemment, cela passa aussi par la mise en service de blindés capturés durant la guerre, comme les centurions et patones jordaniens, ou bien les T-54 et T-55 égyptiens et syriens. Si Israël avait déjà de l'expérience avec les chars occidentaux, qu'ils convertirent directement aux standards Magar-3 et Chotkal, c'était une autre histoire pour les soviétiques. La rétro-ingénierie de ces chars prendrait beaucoup de temps et d'argent, et le manque de pièces de rechange et d'obus se ferait évidemment rapidement ressentir. Ainsi, les Israéliens examinèrent longtemps le T-54, ses performances en marche et les caractéristiques du canon. L'un des principaux acteurs de cette opération est l'ancien commandant de brigade blindés soviétiques de la Seconde Guerre mondiale, Arkady Timor, connu en Israël sous le nom d'Abraham Ketzefman. Ils se rendirent vite compte qu'il y avait de nombreuses différences entre le T-54 et le T-55, certains T-54 étaient stabilisés, d'autres non, et surtout, étant fait par des visines différentes, il arrivait que les pièces ne soient pas parfaitement compatibles. Le grand avantage de ces blindés est qu'ils étaient quasiment neufs, la plupart affichés entre 500 et 1200 km au compteur. Le projet avait aussi reçu le soutien d'une personne très influente, le général Israël Tal, commandant du corps blindé. Lors d'une rencontre avec d'autres officiers, dont Ketzefman, le nom de la remise en état des chars a été trouvé. Tyran, ou Tyran. Les T-54 s'appelleraient Tyran-4, et le T-55, Tyran-5. Contrairement à ce qu'on peut dire parfois, les noms Tyran-1, 2, 3 n'existaient pas. Ce nom avait la particularité de renvoyer à plusieurs choses. Principalement, c'était symboliquement un rappel des résultats de la fermeture du 3 de Tyran, qui causa la guerre durant laquelle ces chars ont été capturés. Tyran est aussi un des quelques mots signifiant Tyran, au sens tyrannique, et qui n'a pas besoin d'être expliqué étant donné le pays d'origine de ces blindés. Le T-54 représentait pour Israël des avantages considérables. Il était bien moins lourd que leurs autres blindés pour des capacités similaires, le système de vision nocturne était plus moderne que leur lampe aux Zénans, et le système d'écran de fumée à partir du moteur était une nouveauté pour Tsaal. L'un des autres avantages inattendus est la taille du char, qui lui conférait une sorte de prédisposition aux assauts amphibies. Il n'était pas non plus exempt de défauts, le canon était jugé insuffisant, et la capacité en munition trop faible. Le problème des pièces de rechange avait aussi trouvé une solution, sous la forme du Mossad. Il parvint effectivement à se procurer des dizaines de moteurs V12 similaires sur le marché civil en Europe de l'Est. Si ces moteurs n'étaient pas destinés aux chars, une simple modification permet de les adapter sans souci. Finalement, ce sont 120 de ces chars qui seront jugés aptes au service, et une vingtaine d'autres destinés à l'entraînement et d'autres tâches, dont deux tiers de Tyrann IV. Pourtant, ils resteront pendant un temps en entrepôt, puisqu'il était prévu de ne les utiliser qu'en cas de crise ou de guerre. Ironiquement, malgré le nombre de blindés, les chars Tyrann étaient les chars les plus secrets d'Israël. Même leurs plus grands alliés ne recevaient aucune information sur les améliorations et autres changements apportés au T-54. Ce n'est qu'en 1973, durant la parade du 25e anniversaire d'Israël, que le Tyrann fut officiellement présenté au public et, par extension, aux alliés d'Israël. Pourtant, ces versions du char étaient bien différentes du Tyrann capturé par les Israéliens. Le canon semblait être un 105mm. Que s'est-il donc passé pour qu'il modernise à ce point le T-54, et surtout, comment ? Eh bien, j'en ai déjà parlé, la puissance de feu du T-54 n'avait pas été jugée suffisante. Cela depuis le début. Israël était depuis quelques années habitué au canon Shreer de 105mm, une version israélienne du canon 105mm M68. Le canon ayant eu de bonnes performances durant le conflit, il n'était plus qu'une question de temps avant qu'il soit installé sur les Tyrann. Aussi, ce nouveau canon réglerait les problèmes d'approvisionnement du 100mm, ressortent une mission importante. L'opération Raviv, en septembre 1969. Tsaal prévoyait des raids blindés sur des bases égyptiennes sur la côte ouest de Suez. Il s'agissait d'une opération très compliquée, puisqu'elle impliquait une coordination impeccable entre les armées, et il s'agirait d'un des plus grands assauts amphibies israéliens. Effectivement, l'expérience israélienne de débarquement de chars était, disons-le-nous, nulle. Aucun chayonnaire n'imaginait avoir à débarquer dans un milieu où le sol ne manque pas. Le Tyran était le char parfait pour cette opération, petit, étroit et surtout sacrifiable. Vous y avez sûrement pensé, les israéliens aussi ? Oui, la russe de guerre était un élément pris en compte. Le Tyran étant un char soviétique, prendre les égyptiens par surprise faisait partie du plan. Une nouvelle unité fut donc montée afin de former les équipages du débarquement, mais aussi aux techniques de combat suivant un débarquement. Le plan comptait l'utilisation de 6 chars Tyran et de 3 BTR-50, devant débarquer au nord de la base de Rassaboudaraj, un peu au sud du port de Suez. Les Tyran avaient pour tâche de partir au sud et détruirent plusieurs objectifs, dont des radars et des postes de garde. A 23h10, le 8 juillet 1969, le commande des forces blindées ébriefa les équipages et les forces quittèrent le port de Rassoudaraj à 23h30. Aïm Barlef, le chef de l'état-major, suit les opérations minute après minute. Les forces engagèrent les cibles déterminées et reçurent vers midi le lendemain l'ordre d'arrêter les opérations. Les résultats étaient excellents. Les égyptiens avaient subi une centaine de pertes, plusieurs dizaines de véhicules endommagés et de radars détruits. Les pertes pour Israël étaient minimes. Trois commandos marines ont été tués et un A4 et son pilote ont été abattus. Si la guerre d'usure continuait après cela, l'opération donna aux Israéliens un coup de foi et prouva plusieurs choses. La première, Israël commençait à vraiment maîtriser la guerre inter-arme et de deux, les chars tirants étaient très bons en débarquement et généralement au combat. Comme quoi, même un bon équipage avec un charain parfait peut tirer son épingle du jeu. Cela me rappelle quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Ayant fait ces preuves, une brigade fut finalement formée en 1969, n'opérant que sur ces blindés, il s'agit de la 274ème brigade. Là où les brigades standard israéliennes tournaient plutôt à une centaine de chars, donc trois bataillons, le 274 disposait de 140 chars, donc quatre bataillons, ce qui en faisait la plus grande brigade blindée israélienne de l'époque. Étant une anomalie dans l'armée israélienne, la 274ème jouissait d'un soutien logistique à part, et surtout très important, puisque quasiment 50% plus grande que les autres brigades. Le recrutement était aussi difficile, le T-54 était un char demandant parfois un peu plus de force que d'autres, menant ironiquement à des chars plus petits opérés par des personnes plus grandes et plus larges. Il faut aussi noter que tout cela se produisait en même temps que la conversion des T-54 au standard T-RN-4. En même temps, les chars restants continuaient à s'entraîner aux débarquements et autres opérations où se trouvaient de l'eau. Beaucoup de questions se posèrent en Israël, puisque l'assaut amphibie est généralement un art très complexe où chaque facteur, même minime comme la taille des vagues, est à prendre en compte. Les résultats étaient assez encourageants. Avec cette barge de débarquement, il était possible de faire débarquer 48 Iran, 25 BTR et autres PT-76, une opération donc plutôt rapide pour la brigade entière. Les équipages s'entraînèrent aussi à tirer depuis des ferries. Pendant ce temps, l'escalade dans le Sinaï semblait de plus en plus proche, mais finalement et contre toute attente, un cessez-le-feu fut instauré en 1970 et sera suivi de la mort de Nasser, le président égyptien. Le nouveau président égyptien n'était pas moins enclin à détruire Israël, quitte à sacrifier son peuple. L'Egypte demandait de plus en plus d'aide à l'URSS, cette dernière la fournissant en systèmes anti-aériens modernes, empêchant la domination aérienne totale d'Israël. Israël n'ayant donc pas d'artillerie à longue portée capable de cibler les batteries égyptiennes, il fut décidé d'utiliser les tiranes comme artillerie d'appoint. La tâche semblait complexe, puisque cela impliquait de positionner correctement les chars à une certaine inclinaison, afin de maximiser la portée effective du canon, qui serait de 16 km à 45 degrés. Finalement, ces blindés seront remplacés dans ce rôle par les canons automoteurs américains M107, bien plus adaptés à la tâche. Les mois qui suivirent allaient être calmes, très calmes. Début 1972, la brigade est parfaitement établie et la conversion des tiranes au standard Chine commence. En cas de guerre, les tiranes étaient entraînés à des opérations similaires à l'opération Ravive, puisqu'un assaut blindé israélien de masse s'était jugé comme la meilleure façon de briser l'Egypte. Puisqu'à l'Ouest, il n'y avait rien de nouveau, Israël décida de soutenir les Peshmerga contre l'Irak, Israël étant soutenu dans son opération par l'Iran. Une soixantaine de soldats kurdes furent choisis en Irak pour s'entraîner sur les tiranes, avec un franc succès. Il est intéressant de noter que la barrière de la langue fut résolue d'une manière intéressante. Certaines inscriptions dans les chars étaient à la fois en russe, en arabe et en hébreu. Je ne vous raconte pas l'histoire. L'entraînement mené par Gideon Al-Chouler, le commandant de la 274ème, devait continuer au nord de l'Irak, mais il ne se fit jamais. Effectivement, en 1973, le spectre de la guerre planait sur le Moyen-Orient, le renseignement israélien indiquant qu'une attaque pouvait survenir en mai. La menace avait été prise à la légère, et en mai 73, rien ne se passa. Enfin, si, un tyran tomba en panne durant la parade des 25 ans d'Israël. Bref, l'année se passait et le nouvel an approchait. Les troupes syriennes se déploiaient à la frontière et l'Égypte faisait un entraînement à l'est du pays. Là encore, les Israéliens pensèrent qu'il n'y aurait rien. Pourtant, il y a eu quelque chose. Le 6 octobre, le jour de Yom Kippour, un jour férié et sans Israël, les armées arabes franchissent à nouveau la frontière de l'état juif. Au déclenchement de la guerre, la 274ème brigade disposait de 4 bataillons. Le 25, le 225, le 227 et le 228. Évidemment, la brigade dut mobiliser très rapidement ses équipages qui étaient, vous vous en doutez bien, en congé pour le nouvel an. Ce n'est vraiment que le lendemain que la brigade se rejoignit dans le nord du Sinaï, près de la base aérienne de Réphidim. Là, l'armée de l'air égyptienne bombarda la zone mais n'endommagea aucun char. La brigade qui était alors en défense se rendit compte que les égyptiens n'allaient pas passer à l'attaque et avait pour projet de camoufler les tyrannes aux couleurs égyptiennes, afin de prendre d'assaut le canal de Suez. L'assaut serait aussi soutenu par d'autres brigades équipées de Magar, de Chot et même de Sherman. Le 25ème, 227ème et 228ème bataillon avaient pour objectif trois axes différents du nord au sud de la zone. Se préparèrent le 13 octobre et se mirent en route le 14 au petit matin. Il s'avérait que, le temps qu'Israël prépare son offensif sur le canal, les égyptiens faisaient de même, dans l'autre sens. La doctrine israélienne depuis 1967 était d'appliquer une sorte de défense élastique. Si les égyptiens avançaient, Israël les laissait faire et, une fois sur un terrain favorable, engagèrent le combat. Cela se traduit par ces fameux tirs de barrages en haute colline sur des chars en contrebas, par exemple. Les tirannes se retrouvèrent donc à engager les T-55 et T-62 égyptiens depuis de longues distances, jusqu'à 3000 mètres, avec l'appui des shotcals d'une autre brigade. Les combats étaient très intenses, puisque l'on imagine les égyptiens incapables de répliquer, mais c'est bien arrivé, et plusieurs chars israéliens, dont des tirannes, ont été touchés. Heureusement pour ces derniers, les pertes étaient minimes. Le 25ème bataillon, qui a été le plus lourdement touché, n'a subi que 6 pertes cette journée. Il est intéressant de noter que plusieurs tirannes ont été touchés par des missiles anti-chars, notamment des Malutka, mais que tous ont été remis en service rapidement. Si la première journée semblait relativement tranquille, la suivante allait porter un coup dur aux tirannes. Lors d'un assaut sur une crête, une pluie de missiles et de RPG toucha les véhicules, en détruisant quelques-uns et en tuant leurs équipages. Les pertes du 25ème bataillon s'élevèrent à 24 personnes. Le 16, 17 et 18 octobre étaient des journées plutôt calmes, outre quelques échanges sporadiques. Israël avait franchi le canal de Suez, mais la brigade de tirannes restant en arrière. Finalement, ce fut la dernière opération au combat du tirannes. Un cessez-le-feu est adopté le 22 octobre, et la guerre prend fin trois jours plus tard. Les résultats étaient plus mitigés qu'on ne peut le penser. Si le front syrien était une victoire israélienne totale, le front égyptien serait plus nuancé. Si Israël parvint à encercler la 3ème armée égyptienne, ils étaient dans une position fragile, et il se trouva que malgré les pertes lourdes, l'armée égyptienne se battait mieux et plus vaillamment qu'en 67. Quelques années plus tard, l'Egypte retrouve une part importante du Sinaï, ramenant le pays à ses frontières d'avant la crise de Suez, et permettant aux deux pays de cohabiter relativement en paix depuis 40 ans. Peu à peu, le tirannes sera oublié. La 274ème brigade a été renommée 692ème brigade, et dissoute en 1986, 4 ans suivant l'intervention de Tsaal au Liban, à laquelle ne participa pas la brigade. Certains tirannes, 4 et 5, restèrent dans les réserves israéliennes, le char revenant sur le devant de la scène entre guillemets en 1997, lorsque l'Uruguay décida d'acheter des tirannes 5 Chine. Il est drôle de voir qu'une simple modification d'un char capturé est toujours en service en 2023, plus de 50 ans après sa capture. Ce qui ne semble être qu'un simple char capturé, se révélate en fait avoir une histoire bien plus intéressante que ce que l'on pourrait croire, principalement mise en exergue par les nombreux conflits auxquels Israël dut participer. Cela vaut pour le tirannes, mais aussi pour des chars non capturés, comme le shot ou le magar.